M. Veilleux. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Mme Allemar, merci d'avoir tenu compte de la déclaration de l'urgence climatique. Dans une décision que vous avez, quand vous avez voté, au niveau du Grand-Loup, pour rien, c'est bien marqué, vous avez indiqué ça comme une base de réflexion. Merci. La réaction en décembre de l'issue. M. Veilleux, maintenant, est-ce que c'est possible d'avoir votre question? Bien, je voudrais... Je voudrais faire... Bien, c'est plutôt un... C'est la déclaration universelle du monde climatique, on n'a pas toujours la même perception. Je vais donner ma perception, surtout les transports en commun, surtout dans cette affaire-là. J'ai vu, je crois, on a tous adopté la déclaration, on peut avoir une perception différente de tout ce que ça veut dire. Fait que moi, la façon dont j'ai vu les gens menent les transports en commun, moi, j'ai trouvé que le nouveau réseau, puis le titre d'un journal, j'ai mis quand même une bague de fréquentation. Moi, je dis que le transport en commun, quand il est effectué, contribue à l'augmentation de la circulation automobile et à l'émission des GLS, comme l'a dit la déclaration. Elle augmente aussi l'inégalité entre les citoyens pour avoir accès à un lieu public. de travail, de loisirs, ou même des activités communautaires, et surtout, à son autonomie. Ça accélère sa dépendance envers les services publics spécialisés et coûteux. Aussi, la façon, vu que les horaires sont plus mêlants, le taux d'erreur humaine, peut-être pas dans le contexte de vision zéro, mais le taux d'erreur humaine, j'en ai fait une hier, ça m'a coûté une heure et dix de mon temps. Une erreur humaine, c'est pas, donc, c'est pas la mauvaise foi de qui que ce soit, là. C'est parce que le taux, les chiffres pertenaient, les heures, ça fait plusieurs erreurs que je fais. Et ça me coûte une heure à chaque fois. Là, je fais une heure, là, maintenant, c'est une heure et cinq de temps que ça nous coûte. Aussi, je dis, moi, là, que je me rends compte que le Centre-les-Rivières, c'est parce que le Centre-les-Rivières, on dirait qu'il y a une formule qui est ancienne, il est déconstruit dès les années 70. Puis moi, je vois le Centre-les-Rivières se détériorer. Je vois un autre centre d'achat pas tellement loin, c'est la rue des Genoux, qui est en train de grossir. Ça fait que je me demande si... Puis là, bien, ils ont enlevé la circulation au Centre-les-Rivières. Ils ont enlevé le terminus. Je me demande si c'est pas dans un plan de fermeture du maïs du Centre-les-Rivières. On dirait que ça ressemble à ça, là. Je pense pas. Il est quand même fait d'une façon... M. Tremblay, est-ce que vous avez un élément de réponse pour M. Ville? Bien, assurément, c'est pas pour nuire au Centre-les-Rivières. Ça n'a aucun rapport. Dans la Ville, il y a des nouveaux développements un peu partout. Il y a un nouveau développement dans ce secteur-là, sur la rue des Genoux. C'est un nouveau développement avec des nouveaux promoteurs. Nous, on est bien contents parce que le secteur nord de Trois-Rivières est un peu moins bien desservi en marché d'alimentation, en restauration, tout ça. Ça fait que nous, on est bien contents qu'il se développe d'autres choses. Mais c'est pas parce qu'il se développe d'autres choses plus au nord que ça veut dire que c'est au détriment de les rivières, comme le nouveau District 55 qui va avoir des commerces là tantôt. C'est pas au détriment d'un autre. C'est une variation de marché. Puis nous, tant que la Ville se développe, on est bien contents. Parce que les centres d'achat, ils ont tendance à enlever le... pour circuler à l'intérieur. Quand je vois ça dans les autres villes, c'est-à-dire qu'on modifie ça, on met des commerces à l'extérieur puis on enlève le... Ce qui était l'ancienne formule, c'est qu'on mettait à l'intérieur, les gens pouvaient circuler à l'intérieur, puis il y avait des commerces à l'extérieur. La tendance est plutôt... Même on le voit au centre Trois-Rivières-Ouest, on le voit. Que la tendance est plutôt à tout mettre des... Les gens circulent à l'extérieur, puis ils rentrent dans les commerces... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends, mais je veux dire, c'est pas un choix de ville, c'est pas la ville qui choisit ces choix-là, c'est les centres commerciaux ou les promoteurs qui décident de faire ça, puis ils vont selon eux, selon leur vision, là. Puis aussi la tendance des consommateurs, aujourd'hui je pense que ça change, les consommateurs au niveau des centres commerciaux ou des commerces de proximité, fait-ce peut-être ça aussi qu'il faut prendre en considération? Souvent, il manque d'aménagement pour piétons ou personne, bien, je veux dire, on sent pas, là, que plus ça va, plus on veut un automobile, dans le fond, là. On sent pas que ça sert... On sent que l'automobile, elle diminue pas, là, puis les chiffres le montrent, là. Ce qu'on veut, dans le fond, en réé, c'est la circulation automobile. Oui. Moi, malheureusement, c'est un peu moins... C'est comme avantage, la complication du réseau du transport en commun demandera une bureaucratie plus imposante. Bien, moi, je le vois comme ça, là. Bureaucratie qui favorisera la création de postes dans le domaine de la gestion. Bon, vous êtes prouvé d'être d'accord. Plus il y aura d'employés, plus il y aura de salaires, plus de salaires, puis de postes élevés. Puis là, plus les salaires vont risquer de monter dans ce domaine-là. C'est ça que je trouve un peu, des fois, en tout cas, injuste, là-dedans. Est-ce que vous avez terminé, M. Veillet? Moi, je vous remercie beaucoup de vos commentaires. Et soyez assurés que les membres du Conseil municipal ont bien entendu vos inquiétudes. Et surtout, les membres de la STTI aussi qui ont pris en considération vos demandes. Merci. Merci beaucoup, M. Veillet.